Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Koussikoussa. En fait, comme je vous ai expliqué, pendant ces deux semaines, donc ça a été très intense, beaucoup de stress, de travail, et pour tenir le coup, c'est vrai que malheureusement, on a fait appel un peu aux excitants, quoi, comme de végétaliens sans gluten, des craquages comme ça, et c'est vrai que ça permet de tenir. Parce que quand on est souvent sur les fruits et les légumes, ce qui se passe, c'est que voilà, généralement, le soir à 20h, 21h, on tombe, l'après-midi, ou des fois on a envie de faire la sieste, enfin, on a tout le rythme qui est biologique, et on essaye de le respecter, sauf que là, en vue du travail qu'on devait fournir, on ne pouvait pas se permettre, il fallait cartonner et carburer, donc du coup, bon, c'est pas une excuse non plus, mais enfin, on s'est fait des craquages, et je suis en train d'en payer les pots, là. Ça fait donc 2-3 jours maintenant que je suis sur que des fruits et des légumes, j'ai la gorge qui ne va pas du tout. Normalement, je ne parle pas trop, mais là, du coup, avec la vidéo que je parle, je me rends compte que ça m'irrite à fond. Donc, voilà, la gorge, un peu le nez qui coule, et surtout, au niveau du système lymphatique, je sens que ça travaille, parce que c'est comme une sensation, comme si j'avais un coup de soleil recto verso, vous voyez. Donc, ce n'est pas très agréable. En plus de ça, il y a 2 jours, j'ai fait du brossage à sec sur tout le corps, donc en fait, c'est en train de mettre en circulation. Bon, ben voilà, il faut laisser passer. Je ne suis même pas dans le jeûne, que ça commence bien. Vous allez vous dire, c'est bien le frugivorisme, mais elle est tout le temps malade, celle-là. Non, mais enfin, je le répète, c'est encore une fois, de toute façon, si on se met généralement dans ce mode de vie-là, c'est qu'il y a aussi des raisons de santé derrière, et qu'on essaye de la retrouver, justement, la santé. Et moi, ça me va très bien, quand je vois mon corps qui évacue quelque part, je me dis, bon, il est encore là, et il travaille. Donc, voilà. Alors, je voulais aussi parler un petit peu du jeûne, parce qu'on va faire un peu différemment cette fois-ci. À savoir que d'habitude, avec Raphaël, on fait toujours ensemble, les jeûnes. Et là, on a décidé de faire un coup lui, un coup moi. Du coup, lui, il a fait ses trois jours de jeûne. Et moi, j'ai pu garder la petite et le laisser un peu se reposer. Et on va faire, pour moi, les trois jours, je pense, dans une semaine et des brouettes, quand il n'y aura plus rien à... Enfin, quand il n'y aura plus rien à... Parce que pour lui, il y aura à manger. Ça risque d'être chaud pour moi. On verra bien comment ça se passe. Parce que quand il n'y a pas la tentation, pour moi, c'est plus facile quand même. Quand il y a la tentation, c'est pas évident. Enfin, on verra ça. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Voilà. Donc, on a pensé bon de faire ça pour justement prendre un peu plus le temps pour soi. Parce que, voilà, le fait de le faire ensemble en gérant la petite, c'est vrai que c'est pas... C'est pas... Comment dire ? On ne peut pas se reposer pareil, quoi. Donc, voilà. On va essayer de prendre soin de soi. Et puis, ma foi, voilà. Alors, je ne vais pas rester longtemps parce que, voyez bien, j'ai un peu du mal à parler. Je vais vous montrer mes repas des trois jours en photo, comme c'était prévu. Alors, les trois premières photos, c'est les fruits qu'on prenait quand on avait envie, c'est-à-dire le matin ou l'après-midi ou même lors d'un repas, si on le voulait. Et après, le reste, souvent, vous allez voir, c'est des salades. Parce que moi, je suis une salade d'ivore. Je ne sais pas si ça se dit, mais enfin, j'adore les salades. Et je ne m'en lasse pas. Voilà. Bon, ben, prenez bien soin de vous. On se retrouve dans deux, trois jours. Et je vous embrasse à tous. Bisous. Sous-titrage ST' 501